Eh bien, bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Est-ce que vous m'entendez? La semaine passée, on ne me voyait pas. J'ai eu des problèmes avec, on a eu, Laurence et moi, on a eu des problèmes avec l'image qui n'apparaissait pas. Et ce matin, le... Bonjour Nathalie, il y a quelqu'un! Nancy! Bonjour, je suis content de vous voir. Ça marche! Ça marche! Ça prend juste un piton, il y a quoi qui marche pas? Extreme Yard! Alors, on va trouver d'autres choses. Bon matin Louise de Québec, Odette, bon matin tout le monde, les mamans, bonne fête des mères. Et là-dessus, sans plus tarder, bon matin la puce, Guylaine, toute la gang, j'aimerais vous chanter un petit nananana. Nan 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 d'être avec vous. J'espère que vous êtes contente, contente d'être avec vous à la maison. Merci de me recevoir chez vous. Merci d'entrer chez nous. Et ce matin, je fais ça à partir de mon iPad, le système n'ayant point fonctionné pour une deuxième fois, mais c'est pas grave, j'étais prêt. Je n'avais pas pris de chance. Et je remercie à Laurence qui s'est levé quand même, qui est venu puis qu'on va trouver un autre système. Bon matin à tout le monde. Pasteur Gérard en Abitibi. Amen. Marielle, Louise, tout le monde je suis content d'être avec vous. Allez, ce matin, grosse journée au Canada, mondial même, c'est la fête des mamans. Amen. Et des fois quand je pense, le titre de mon message ce matin, je vais vous le dire après qu'on ait déclaré, prenez votre Bible, prenez votre Bible, ça c'est ma nouvelle Bible que je me suis achetée, je raffole de cette nouvelle Bible, et prenez votre Bible ce matin et déclaré avec moi, voici ma Bible. Je ne l'ai pas écrite là, parce que on n'a pas Laurence avec nous en arrière-plan. Prenez cela, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Allez, dites-le. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir. Je ne serai plus jamais le ou la même, au nom de Jésus. Amen. Hein, ça peut-tu du bien de déclarer d'autres choses que des choses négatives. Bon matin, pasteur Jean-Charles. Bon matin à mon ami Gaston de Sherbrooke. Tous mes amis, je suis content d'être avec vous. Merci d'être là. Et ce matin, c'est la fête des mamans. Et pour moi, c'est une bénédiction de pouvoir vivre cela avec vous. J'espère que c'est une Louis II en passant à la puce, oui. Amen. Mais juste vous dire que j'espère que ça va être une belle journée pour vous les mamans. J'espère que ça va commencer en bénédiction pour vous. On veut déclarer la bénédiction sur toutes les mamans à tout niveau. Amen. Que ce soit mamans vraiment qui avaient enfanté ou des mamans qui avaient adopté des mamans spirituelles. Il y a toutes sortes de mamans en ce moment. Et on appelle la bénédiction sur vous les mamans. Nous vous aimons. Vous êtes bénis. Et aujourd'hui, alors que c'est le titre de mon message, c'est « Ah, wow! » À toutes ces mamans. Ça, c'est le titre. « Ah, wow! » À toutes ces mamans. Des fois, je me dis dans quoi elles se sont embarquées. Si elles savaient. Si elles avaient su. Et hier soir, j'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère. Puis j'ai dit « Maman, je vais t'appeler le même matin. » Ma mère a 80 ans. Je l'aime tellement. Elle est une bénédiction. Et ma mère, je lui ai dit « Je vais t'appeler pour te souhaiter bonne fête des mamans. » Puis elle me dit « Ça a fait tellement mal. » Puis là, je disais « Tu te souviens de ça? » Puis elle me dit, j'étais renversé. Elle me dit « J'oublierai jamais la douleur que ça m'a faite. » Puis je suis convaincu que si vous êtes maman, faites juste y penser et vous savez combien vous avez souffert. Vous avez eu une douleur pour enfanter. Et c'est malheureusement à cause de la chute d'Adam et Ève qu'il y a cette douleur dans l'enfantement. Mais j'aimerais vous dire, on veut vous remercier. J'ai dit à ma mère, je dis « Merci d'avoir souffert pour moi, maman. » Puis j'aime cette citation que j'ai lue hier de mon ami Mario, c'est un camionneur qui se promène aux États-Unis, Mario Boulay, qui se promène puis il m'a envoyé un petit texte que je pense qu'il y avait depuis quelques années puis ça m'est revenu. Puis ça dit « Toutes les mamans ont de beaux enfants, mais la mienne a exagéré. » Je trouve ça trop bon. J'ai dit « Ah, je l'apprends pour moi. Maman, t'as exagéré dans la beauté. » J'aime me le dire, mais j'y crois pas vraiment. Mais la chose qui se passe, c'est que j'étais en train de réaliser combien la douleur fait partie de l'enfantement. Et être une maman, il y a un petit peu d'une douce folie là-dedans. Je me souviens, Nathalie, on avait eu Samuel, puis l'enfantement avait été difficile, l'accouchement, tout ça a été difficile. Puis elle voulait en avoir un autre. Puis je me souviens quand on est en... Ça fait très mal en passant à coucher. J'ai eu très mal à la main droite. Non, mais elle me serrait tellement la main. Puis là, j'étais là « Souffle! » Parce qu'ils nous disent de respirer. Souffle, souffle! Puis là, tu sais comment... Vous connaissez le système. Puis là... Puis je me souviens à un moment donné quand Nathalie accouchait de chékinant. À un moment donné, elle m'a dit « Toi, avant que tu me retouches! » « Toi, avant que tu me retouches! » Mais un coup qu'elle a eu, chékinant sur son sein, qu'elle a pris, elle m'a regardé puis elle m'a dit « J'en reviens pas, c'est une douce folie! » Elle m'a dit « On en fait-tu un autre? » Puis j'ai dit « Mais ça se peut pas! » « Ça se peut pas! » Elle me disait « Toi, avant que tu me retouches! » Puis après ça, elle me dit « On en fait-tu un autre? » Puis c'est ça comment Dieu nous a créés pour pouvoir vraiment relâcher notre futur au travers de ces enfants-là, cette bénédiction-là. Puis Nathalie, tu m'as donné trois beaux enfants. Je te remercie. Puis toi, « Toi, avant que tu me retouches! » Trop drôle! Puis je vois mes filles maintenant qui sont des mamans, elles n'ont plus juste des petites filles. « Nathalie les appelle ses bébés! » Puis je lui dis « Arrête de les appeler tes bébés! » Puis elle me dit « Ils vont toujours être mes bébés! » Mais je dis « Moi, c'est des grandes... » « C'est des femmes maintenant! » « Elles ont eux-mêmes leurs enfants! » Puis j'allais écrire, « Vous savez, il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de mères qui sont influentes. » Mais je veux me raviser parce qu'en fait, toutes les mères sont très influentes. Elles sont d'une influence dès que le cœur bat. Dès que le cœur de l'enfant bat, elles sont une influence de multiples façons. des fois positives, la plupart du temps positives, des fois négatives. Mais même tout cela, c'est une influence. La mère est une influence extraordinaire. La mère, la femme dans la maison est une influence. Je me souviens des fois, Nathalie partait en ville et quand elle revenait, elle m'appelait à l'avance pour s'assurer que la maison serait en ordre. Et quand Nathalie disait « J'arrive dans dix minutes », vous auriez dû voir le ralliement familial pour que la maison soit comme quand elle était partie. La mère est d'une influence extraordinaire. Souvent, on dit, « Vous savez, que l'homme est la tête de la famille. » Mais j'aimerais dire que la femme est le cou. La tête va où le cou veut. Amen. Mais j'aimerais juste dire la mère. Je pense à des mères. Et j'aimerais élever deux, trois mères qui sont dans la parole. Je pense à la mère de Moïse. Savez-vous son nom? Non, hein? Probablement pas. On ne s'arrête pas au nom de la mère de Moïse. Son nom, c'est Yokebed. OK? Il a fallu que je le vois dans les commentaires pour trouver son nom. Mais j'aimerais vous dire, pensez à cela. La mère, c'est un contexte absolument de persécution contre les Hébreux. Les Égyptiens tuaient les premiers-nés et cette mère cache son enfant jusqu'à temps qu'elle ne le puisse plus. Puis à un moment donné, cette mère prend Moïse, son petit garçon, et le met dans une corbeille et le met sur l'eau parce qu'il y a des crocodiles, les amis, et le met sur l'eau et le projette à la merci de Dieu. On dirait à la merci des crocodiles, mais non, elle a mis sa foi. Je pense à ça. Pensez comment ça devait être arrachant. Arachant. Et je pense en ce moment dans les situations de guerre qu'il y a en Ukraine et en Russie et tout ça. Il y a des mères que peut-être qu'il a fallu qu'elles laissent aller leur enfant pour pouvoir s'assurer qu'il ait un avenir. Pensez à cela, comment ça devait être déchirant. Cette femme de courage, cette femme qui a pris son petit bébé et là, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qu'il y a eu sur Moïse, Dieu avait un plan. Dieu a un plan dans le cœur d'une maman qui relâche avec foi. Et j'étais renversé en pensant au déchirement qu'a dû vivre cette femme, Yoke Bede, et de relâcher son enfant sur ce mini bateau qu'elle lui a créé pour qu'il puisse avoir une chance, pour qu'il puisse avoir une façon de s'en sortir. Je suis renversé par cela. Pensez à cela, comment ça devait être déchirant. Je pense à la mère de Samuel, Anne, qui est... Nathalie a fait un peu le même vœu que Anne parce que Nathalie ne pouvait pas avoir d'enfant techniquement. Il lui restait un quart d'ouvert. Le médecin m'avait dit « Marie, pas celle-là parce que tu n'auras pas de fils avec elle. » C'était un homme qui est... que dans sa religion, les fils sont plus importants que les filles. Puis il me disait « Tu n'auras pas de fils avec elle. » Puis j'avais répondu à cet homme, à ce docteur. J'avais dit « Monsieur... » Je l'appelais docteur jusque-là. J'ai dit « Monsieur, le Seigneur que je sers est né d'une vierge. » Dieu peut nous donner un fils ou une fille peut nous donner un enfant. Et là, on en a trois. Mais la chose qui se passe, c'est que Anne, la mère de Samuel, elle a... À un moment donné, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était éprouvée. Et là, elle s'en va à la tente d'assignation. Et là, elle crie à l'Éternel. Au point que le souverain sacrificateur pense qu'elle est ivre. Et il la reprend, il l'engueule. Puis elle lui dit « Non, non, tu ne comprends pas ma douleur. » Puis là, elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle a fait un vœu. Elle a dit « Si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer, je vais te le donner. » Et pensez à cela. Un an plus tard, elle a eu cet enfant. Et là, elle l'a élevé. Et lorsqu'il est arrivé à un âge où il pouvait être relâché, un très jeune âge, elle l'a ramené au temple. Elle l'a offert à l'Éternel pour être un homme de Dieu. Et là, elle s'est départie de son fils. Elle a relâché son fils dans son appel. J'étais renversé à voir le déchirement que ça a dû être. On ne réalise pas le prix que ces mamans qui ont l'enfant. Tu sais, pour nous, les pères, on ne vit pas ça de la même façon d'avoir des enfants. Parce que moi, je me souviens, je n'étais pas très bon avec les tout petits bébés. Je n'étais pas le best. Vraiment pas. Je n'étais pas pire. Je donnais le lait la nuit avec le biberon. J'aidais Nathalie de cette façon-là. Mais moi, en tant que père, ma relation avec les enfants est meilleure quand ils commencent à parler. Là, j'ai du fun. Mais avant, c'est compliqué pour moi. Mais Nathalie peut comprendre, elle, ce langage-là. blablabla. Moi, je ne comprenais rien. Mais la chose qui se passe, c'est qu'il s'est passé quelque chose pour Anne qui a relâché, qui a relâché ce petit garçon. Lorsqu'il commençait justement à pouvoir avoir une certaine sagesse, elle l'a relâché pour le temple, pour servir, pour la tente d'assignation, pour servir comme homme de Dieu. J'arrive, je pense comment que ça devait être déchirant. ça me renverse quand je pense à ça. Puis nous, on lit la Bible puis c'est comme ça, mais on ne voit pas le sentiment qu'il doit y avoir eu en arrière. Et ce que j'ai observé à propos des mères, des mamans, c'est qu'elles ont toutes en elles-mêmes ce potentiel, cette capacité, en fait, cette onction, si je pourrais dire, cette onction pour non seulement porter un enfant, puis non seulement de le mettre au monde, de l'enfanter, quelle douleur, mais en même temps, ce mal qui devient un mal heureux. C'est comme, elle le tient, elle le chérit, elle le voit. Puis, je me souviens d'un de mes chants de Noël qui dit, pourquoi nous? puis ça commence avec Marie qui dit, je l'imagine, je l'imagine me dire bientôt maman. Tu sais, je l'imagine que aussitôt que ton enfant est dans tes bras, aussitôt que la mère tient son enfant dans ses bras, elle l'imagine, elle le voit, elle sait quelque chose que les autres ne savent pas. C'est ça qui se passe avec une mère, tu vois? Non seulement elle enfante, elle porte, elle met au monde, mais elle, éventuellement, elle a cette capacité de le pousser dans sa raison d'être, de le pousser dans sa raison d'exister. Et je me souviens combien de fois Nathalie, je prends Nathalie parce que je l'ai vue comme mère, je l'ai vue des fois dire des paroles, juste une parole qui aidait un de nos enfants à pouvoir aller de l'avant, aller plus loin. Amen. Puis, à un moment donné, j'aimerais aller dans ce texte, je pense à ce texte où la mère de Marie, j'ai parlé de la mère de Moïse, Yokebed, qui a relâché Moïse dans une petite corbeille. J'ai parlé de la mère de Samuel, Anne, qui a relâché Samuel pour devenir un serviteur de Dieu. Mais je voudrais vous parler de la mère de Jésus, Marie. Quelle femme extraordinaire. On ne la prie pas, on ne la révère pas, mais quel respect. Wow! Tu sais, pensez à cela, qu'elle n'a jamais connu d'homme, un ange apparaît et elle lui dit, tu vas enfanter le Fils de Dieu. Puis, elle dit, comment est-ce possible? C'est par la vertu du Saint-Esprit. Elle doit dire ça à Joseph. Je suis enceinte, mais ce n'est pas un autre homme, c'est le Saint-Esprit. Pensez, le prix qu'elle a payé. Le prix qu'elle a payé. Et, elle met au monde le Fils de Dieu. Elle met au monde Jésus. Et là, ce qui se passe, c'est que là, lorsqu'elle le met au monde, il y a une prophétie qui lui est dite. Il y a un homme de Dieu qui lui a dit, ça va être une grande bénédiction, mais ça va être, tu vas vivre une grande souffrance. Il va y avoir comme une épée dans ton cœur. Tu vas être transpercé dans ton cœur par ce que ce Fils va vivre et que tu vas voir vivre. Et, la mère de Jésus a été là jusqu'au bout, les amis, jusqu'à près de la croix. C'est une des seules qui a été prête. J'en viens absolument pas de ce que cette femme a dû vivre. Et, je la vois à cette noce, cette fameuse noce de Cana où il est écrit dans Jean 2, 1 à 5. Si vous avez votre Bible, oubliez, ouvrez votre Bible. Prenez une petite gorgée de café en passant. Qu'est-ce que je dirais une petite gorgée? Ah, café céleste. Trop bon. Trop bon. Amen. Corsé, noir, j'aime ça comme ça. Mais, c'est écrit dans Jean 2, 1 à 5. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus de lui répondre, femme, qui a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. J'aimerais vous dire, avez-vous déjà pensé au contexte qui est là? Jésus est avec ses disciples. Il y a une noce, il est invité, c'est Marie qui est en charge probablement. Et là, la chose qui se passe, c'est qu'il manque de vin. Elle va voir Jésus et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Ça, c'est un déshonneur pour les mariés de manquer de quelque chose. C'était pas une bonne, ça annonçait quelque chose de pas bon pour leur mariage. Mais Jésus lui répond, c'est drôle, il ne dit pas maman, il dit femme. Je ne sais pas, mais déjà là, c'est comme, il est loin, il ne veut pas rentrer dans le game. Il dit femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? En me l'en dire, ça ne me dérange pas. Mais là, il dit mon heure n'est pas encore venue. Puis là, j'imagine Marie qui dit ton heure n'est pas encore venue. Mais non, c'est l'heure de régler cette situation-là. Et sa mère, elle ne l'écoute pas. Sa mère, elle ne l'écoute pas. puis elle dit au serviteur, faites ce qu'il va vous dire. Ça, Jésus est obligé de se lever puis d'y aller. Puis Jésus, vous savez, il a eu raison de l'appeler femme parce qu'elle ne pouvait pas prendre un nom comme réponse. Elle ne pouvait pas prendre un nom. Puis j'ai vu, moi, ma femme, quand elle veut quelque chose, je peux vous dire qu'elle va l'avoir. Puis Jésus l'a appelé, pas maman, il l'a appelé femme parce qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Puis là, je ne crois pas qu'elle savait comment Jésus allait régler la chose. Je ne crois pas qu'elle le savait. Je crois qu'elle a été pâtée comme les autres. Mais la chose que je sais, par contre, c'est que Marie savait. Parce que, ce que j'ai vu dans les années, c'est qu'une mère sait. Je me souviens des fois, Samuel, il ne voulait pas faire des trucs tout croches parce qu'il disait « Ma mère va le savoir. » Il disait « Comment ça se fait? » Puis Nathalie, elle disait « Je sais tout. » Je sais tout. Et j'aimerais vous dire que Marie savait. Elle savait qu'en Jésus, dans lui, il y avait quelque chose pour régler cette situation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle s'attendait. Mais je sais que comme tous ceux qui étaient là, ils ont été épatés parce que Jésus, à partir de l'eau, a fait du vin meilleur que le vieux vin. Il amenait du vin nouveau. Mais la chose qui se passe, j'aimerais vous dire, une mère sait. Et là-dessus, j'aimerais terminer dans quelques instants. Il me reste quelques minutes seulement. Comme je dis, je ne crois pas que Marie savait que Jésus allait prendre de l'eau puis le mettre en vin. Ça, elle ne le savait pas. Mais elle savait que Jésus pouvait faire la différence. Et vous, les mamans, j'aimerais vous dire que vous avez tellement plus de puissance, d'autorité que vous pouvez l'imaginer. Je ne sais pas si vous réalisez, mais Jésus, il a dit, mon heure n'est pas encore venue. Et c'est pourtant Marie qui a amorcé Jésus à faire le premier de ses miracles. Pensez à ça. C'est Jésus, tout comme Moïse, qui a été relâché pour accomplir son ministère. Tout comme Samuel, qui a été relâché par sa mère aussi. Moïse a été relâché par Yo-Kébed pour pouvoir être lancé pour vivre seulement. Anne a relâché Samuel pour pouvoir, en accomplissant ses voeux, pour que Samuel accomplisse le ministère, le plan de Dieu dans sa vie. Marie a fait la même chose. Elle a relâché Jésus. Elle l'a sorti du nid. Elle l'a relâché dans son ministère. Elle ne savait probablement pas ce qu'elle était en train de faire. Mais des fois, on est utilisé par Dieu sans même le savoir. J'aimerais vous dire, Maman, wow! Oh, wow! À toutes ces mamans. Je veux dire wow à Yo-Kébed. Je veux dire wow à Anne. Je veux dire wow à Marie. Je veux dire wow à toutes ces femmes qui investissent de leur cœur, qui sont prêts à même que leur corps ne soit plus comme avant pour pouvoir donner dimension, de pouvoir donner une lignée à ce qui va suivre de leur vie. Maman, on veut vous bénir aujourd'hui, les mamans. Moi, je pense à ma maman. Vous savez, on a eu, c'était dans notre enfance, ça n'a pas été facile. Mais quelle fin, quel sprint final nous vivons. Maman, je sais que tu ne m'écoutes pas et que tu n'as pas d'Internet. Mais je veux dire combien je t'aime. Je t'aime. Tu es une bénédiction dans ma vie. Je te suis reconnaissant pour tout ce que tu es dans ma vie. Et sans plus tarder, je voudrais inviter Nathalie maintenant. Viens-toi ma belle. Nathalie. J'ai dit à Nathalie, je dis, Nath, j'aurais dû prendre ton petit banc qu'on met dans l'auto. Attends un peu, je vais baisser ça un peu. Je vais le baisser pour toi un petit peu, je vais me baisser. Mais Nathalie, je veux vraiment te remercier. Je veux t'honorer. Tu es une maman extraordinaire. Non, non, sérieusement. Toutes ces bénédictions que tu as, tu sais, tu m'as donné trois beaux enfants. Puis, tu as fait de eux parce que souvent quand j'étais sur la route, soit en Europe ou en Amérique du Sud ou un peu partout, c'est toi qui étais l'homme en même temps dans la maison. Puis, tu as rassuré tellement souvent les enfants. Tu étais une femme d'autorité puis tu es une riche bénédiction dans ma vie en tant qu'épouse mais en tant que maman. Puis, je veux vraiment te bénir parce que ton nom, c'est Nathalie. Oui. Puis, Nathalie, ça veut dire natalité, qui donne naissance. qui donne naissance. Puis, c'est ça que tu voulais vivre, je pense. Oui, ben oui. Parle fort parce qu'ils veulent l'entendre. C'est sûr, c'est ça que je voulais vivre. Tu sais, mon nom faisait donner naissance. Voyons-le. tu ne peux pas avoir d'enfant. Ben oui, ça va complètement au contraire de ce que mon nom était. Oui, oui. C'est ça. Comme ça, on veut remercier le Seigneur pour ça. On veut remercier le Seigneur. Puis, merci d'être une bonne maman et d'être une bonne nana aussi. Tu es une grand-maman extraordinaire. J'aime ça. Oui. Alors, écoutez les amis, il reste juste quelques instants. On voudrait vous bénir les mamans. On voudrait appeler la bénédiction sur votre vie, dans toutes les dimensions de votre vie. Puis, on espère qu'aujourd'hui, vous ne serez pas oubliés que vos enfants vont vous appeler et que vous allez vraiment prendre le temps, les enfants ou les maris, en passant, Nathalie, je t'amène au Cirque du Soleil. Ça, c'est ton cadeau. Ça, c'est ton cadeau. Ça fait longtemps. Oui, je sais. Je t'amène au Cirque du Soleil. Ça fait longtemps que tu voulais y aller. C'est mon cadeau pour toi pour la fête des mères. Mais la chose qui se passe, les messieurs, soyez bénis en bénissant vos épouses puis les honorer comme des mamans qui ont porté un prix, qui payent un prix encore parce qu'elles pensent à leurs enfants pas mal plus que nous, d'une autre façon, je dirais, pas plus que nous, mais d'une façon qui fait que lorsqu'elles parlent, elles le touchent. Alors, on veut prier pour vous, les mamans. Soyez bénis. Seigneur Dieu, j'aimerais qu'on prie pour elles. OK? Seigneur Dieu, on prie pour toutes ces mamans. Puis j'aimerais déclarer, oh, wow, à toutes ces mamans aujourd'hui. On déclare la bénédiction sur vous. On déclare des forces nouvelles. On déclare la santé. On déclare la bénédiction que le Seigneur vienne vous rencontrer. Vous accordez tout ce que votre cœur désire. Que vous soyez bénis dans le nom de Jésus en voyant vos fils, vos filles servir le Seigneur et aussi de voir vos petits-fils, petits-enfants, petits-petits-enfants vraiment servir le Seigneur aussi. On appelle que tout le nom de vos familles, de vos enfants soit écrit dans le livre de vie. Hé, les amis, soyez bénis. Les mamans, on veut dire, oh, wow, à toutes ces mamans. Bonne journée.